Salut à toi cher ami, j'espère que tu te portes bien. C'est Warren Koum du projet Guerrier Mental. Alors aujourd'hui j'ai envie de partager un message très important avec toi parce que je réalise clairement que nous les Africains on a du travail à faire. Et non seulement on a du travail à faire, chacun doit s'impliquer. Mais pourquoi est-ce que chacun doit s'impliquer ? Chacun doit s'impliquer parce que le travail est important et il y a beaucoup de travail mais malheureusement très peu d'ouvriers. Et conscient du fait qu'il y a très peu d'ouvriers, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me lever et d'être aussi moi, ma façon, cet ouvrier-là qui va participer, pourquoi pas au développement de l'Afrique ? Parce que je reste convaincu d'une chose, c'est que le sort de l'Afrique est la responsabilité de tout un chacun et que tout un chacun a le devoir et le droit d'apporter une contribution au continent. Je préfère ne pas m'irriger comme étant ce jeune Africain qui passe son temps à dénoncer les insuffisances des dirigeants africains. Mais je préfère me lever pour être cet Africain qui prend sur lui les difficultés et les limites du continent et cherche à trouver les solutions. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de parler aujourd'hui. Mais avant de te parler, je vais te prendre un exemple simple, c'est comme ma propre histoire, pour te faire comprendre combien de fois tu ne dois jamais abandonner dans la vie. Alors, si tu es nouveau dans cette chaîne, merci de t'abonner déjà à cette chaîne et de partager cette vidéo parce que le message qui va être diffusé ici aujourd'hui peut peut-être servir à quelqu'un. Ne le garde pas pour toi. Peut-être que le message que je vais donner peut-être aujourd'hui ne t'intéresse pas, mais il peut intéresser quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle je t'incite à partager la vidéo et à t'abonner à la chaîne et surtout à mettre un pouce en l'air parce que ça permet de mieux suivre la vidéo et que la vidéo puisse mieux se positionner. Alors, comme je le disais au préalable, aujourd'hui on va parler de la nécessité de ne pas abandonner dans tout ce que tu entreprends. Alors, je vais te raconter une histoire comme je l'ai dit au préalable. C'est l'histoire d'un jeune Africain qui est venu se chercher aux États-Unis en fait. Et en se cherchant, comme tout le monde, il a commencé tout d'abord à apprendre à parler l'anglais, ce qui n'était pas évident. Déjà, parce que chez nous en Afrique, on parle le français et du coup, entre le français et apprendre l'anglais, c'est toujours un fossé très difficile. Mais dans tous les cas, ce jeune Africain a décidé, bon gré, mal gré, de s'efforcer. Et en s'efforçant, ce qu'il a fait, c'est qu'il ne s'est pas découragé. Je suis quelqu'un de vraiment passionné en ce qui concerne l'informatique et le développement du site Internet. Et ce qui s'était passé, c'est que j'avais postulé dans un centre d'informatique parce qu'il fallait que je développe mes qualités et mes performances en qualité de web développeur en fait. et ce que je vais dire, c'est que j'ai participé à ce programme. Je me suis inscrit autant pour moi à deux reprises. Je m'enviens de dire trois, oui, trois reprises. C'est à la troisième tentative finalement que j'ai été accepté. Et quand j'ai été accepté, ce qui se passa, c'est que le monsieur qui m'a fait l'interview pour être accepté dans l'école en question, la manière dont il écoutait un peu mon accent, il sentait que ça devait être difficile pour moi. Oui, ça devait être difficile parce que déjà apprendre à coder en français n'est pas du tout facile. Mais imagine-toi déjà si tu apprends encore à coder en anglais. Donc, il y a un moment donné là où du genre, si tu n'es pas vraiment concentré, ce sera difficile pour toi d'y arriver en fait. Et si je suis n'aimé pas de la volonté. Et quand je me suis inscrit au programme, le professeur qui nous donnait les cours en classe voyait complètement que j'avais des difficultés à suivre le même rythme que les autres au début. Et ce qui se passa, c'est que bon gré, mal gré, avec la détermination d'un bon africain, je ne me suis pas découragé. J'ai continué à persévérer. J'ai continué à me dire que si les autres peuvent y arriver, c'est que moi aussi je peux le faire. Je ne vois pas pourquoi je vais trouver des excuses alors que d'autres y arrivent. Je me suis accroché bon gré, mal gré. Et en persévérant, vers les derniers moments de la fin de la formation, il y avait un délai que le professeur devait donner en fait pour voir à quel niveau est-ce que les gens dans la formation se trouvent. Et automatiquement, il fallait faire une certaine forme d'élimination en fait parce qu'il fallait éliminer les personnes qui n'arrivaient pas à tenir le programme parce que le programme était assez intensif. Et quand le professeur est venu vers moi, évidemment, évidemment, il m'a dit ceci, il m'a dit Warren, je vois clairement que tu es clairement en arrière. Et ça, je comprends parce que déjà, tu ne parles pas l'anglais. Enfin, tu n'es pas quelqu'un qui parle l'anglais en général. Donc du coup, tu apprends encore. Et je comprends que c'est normal que tu n'arrives pas à suivre le rythme. Mais tu as environ deux jours pour te rattraper. Sinon, comme j'ai fait à d'autres personnes, je serai obligé de te faire arrêter la session en fait. Et je me suis dit à moi-même, ok, ça fait un bon moment que je cherche à rentrer dans ce programme. Dieu a fait grâce, j'ai été accepté. Et j'ai même eu une bourse pour être acceptée parce que le programme a été payé totalement. Donc, quand je suis rentré chez moi, je me suis assis tard dans la nuit face à mon ordinateur et face au programme aux difficultés auxquelles je faisais face. Ce qui s'est passé, c'est que il fallait que j'arrive à coder un programme qu'on nous a donné en deux jours. Mais imaginez-vous, en deux jours, tu ne comprends pratiquement rien. Mais tu es là, tu te dis que non, il faut que ça rentre. Je ne sais pas comment est-ce que ça va s'améliorer, mais ça doit s'améliorer. J'ai commencé à faire des nuits blanches sur ce programme-là pour commencer à comprendre et commencer à déceler les difficultés que je rencontrais dans ce programme. Et grâce à Dieu, dans la persévérance, j'ai pu déceler les codes et les difficultés que je rencontrais à travers ce programme. Et deux jours après, lorsque le professeur faisait des mises à jour et regardait le travail de chacun à travers le programme qui a été donné, dans le programme, il y a trois personnes qui avaient abandonné. Et évidemment, le professeur a été convaincu que je devais faire partie de la quatrième personne. Déjà que le pro-do-stick engagé ne me donnait pas partant dans ce programme. Et le troisième jour, lorsque je suis arrivé en classe, parce qu'à la base, je ne devais même plus être là, puisque les trois personnes qui étaient avec nous déjà, même en fait dans tout le programme, les personnes qui semblaient abandonner le programme et ne venaient plus en fait. Et du coup, le troisième jour, ça devait être le jour là où le professeur devait vérifier à quel niveau chacun se trouve en fait. Et lorsque le professeur a regardé mon travail, le professeur lui a mis s'y empressé de venir me saluer en fait, de me serrer la main et me dire que j'ai pu regarder ton travail. Tu as clairement avancé et je suis fier de toi. Vous savez, le sentiment de satisfaction que j'ai eu à travers ce... Je vais dire ça comment. Le sentiment de satisfaction que j'ai eu à travers ce moment m'a clairement laissé comprendre le fait que c'est difficile de battre quelqu'un qui n'a jamais abandonné en fait. Parce que... Je vais vous prendre un exemple simple. Quelqu'un qui a l'habitude toujours d'abandonner, lorsqu'il rencontre des difficultés, pour lui, c'est normal d'abandonner. Parce que ça fait partie de son ADN quelque part. Ça fait partie de son style de vie quelque part, le fait de toujours abandonner. Et ça devient normal pour lui d'abandonner. Mais quelqu'un qui n'abandonne jamais, même lorsque c'est difficile, même lorsque c'est périlleux, même lorsque les gens ne lui donnaient pas à... ne misaient pas en fait sur lui, cette personne a fini toujours par triompher. Mais pourquoi est-ce qu'il finit toujours par triompher? La raison pour laquelle il triomphe, ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que X ou Y en fait. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire que la raison pour laquelle il triomphe toujours, c'est parce que cette personne a clairement compris que c'est derrière l'effort que se trouve le succès. C'est derrière la volonté que se trouve le succès. Et c'est derrière l'effort, la détermination, la persévérance que Dieu va finir par se souvenir de toi. Et c'est la raison pour laquelle je prends ce moment-là pour venir te dire aussi aujourd'hui que Évidemment, comme tout le monde, tu dois traverser des difficultés. Tu dois traverser des moments difficiles. Tu dois traverser des moments là où tu dois te détester peut-être toi-même. Mais, à travers mon petit témoignage, je vais simplement te dire ceci. Peu importe les difficultés que tu traverses, il faut que tu t'accroches. Il faut que tu t'accroches pourquoi? Il faut que tu t'accroches non seulement d'abord pour toi-même parce qu'en t'accrochant, tu te prouves à toi-même quelque chose. C'est que tu es capable. Et la deuxième chose, c'est qu'en t'accrochant, tu rends fier les gens qui t'aiment et les gens qui comptent sur toi. Est-ce que tu vois un peu la profondeur du message? C'est-à-dire, abandonner. Quand tu abandonnes, tu donnes raison aux gens qui avaient mis davantage, l'échec, surtout en fait. Mais alors qu'en continuant à te battre, tu enseignes et tu motives les gens en leur démontrant que c'est possible et que non seulement c'est possible et conscient du fait que c'est possible, alors tu en es capable. Écoute, comme je te l'ai dit au préalable, je suis un Africain têtu et optimiste. Là où les gens voient toujours des problèmes, moi je suis toujours en train de voir des solutions. Là où les gens voient des négations, moi je suis en train de voir des positivités. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le problème de l'Afrique actuellement, ce n'est pas les dirigeants africains. Ce n'est pas la politique. Ce n'est pas la situation économique du pays. Mais la situation actuelle de l'Afrique, c'est le ressort, c'est la résultante de la mémoire collective et le niveau de pensée de chaque Africain. Mais maintenant, si on veut que les choses changent, voilà ce qu'on peut commencer à faire. Comme a dit quelqu'un, l'énergie que tu prends à venir sur les réseaux sociaux, à dénigrer la situation politique, économique de ton pays, si la même énergie-là, tu peux la prendre pour essayer de trouver des solutions, pour sortir ton entourage de la pauvreté, de la misère, de la mendicité, je pense que clairement, tu as rapporté un plus à ton pays en fait. Comme avait dit le président Kennedy, à un moment donné, la solution n'est pas de venir dans les réseaux sociaux et d'insulter ton président ou de montrer les côtés négatifs de ton pays. Ça, tout le monde le sait. Mais pourquoi ne pas venir dans les réseaux sociaux et de créer des voies et moyens là où les gens peuvent se renouer ensemble pour créer des séances de travail afin d'améliorer les conditions au pays en fait? Pourquoi les gens ne peuvent pas venir dans les réseaux sociaux pour créer un réseautage qui va faire en sorte que les gens créent des entreprises afin d'aider les gens qui sont restés au pays en fait? C'est la raison pour laquelle lorsque je t'ai dit au début qu'il ne faut pas que tu abandonnes dans tout ce que tu fais, c'est simplement parce que lorsque tu n'abandonnes pas tes projets, ça te donne la visibilité de pouvoir voir des solutions là où les gens voient les problèmes en fait. Regardez un peu ce qui se passe actuellement chez nous en Afrique. Les gens sont à l'affût de l'actualité politique. Et du coup, comme tout le monde est à l'affût, de l'actualité politique, on ne regarde plus des opportunités de business en fait. J'aurais pu faire, pour faire cette métaphore, j'aurais pu simplement me dire que oh, je reviens d'un pays là où on ne parle pas l'anglais, je n'ai pas la capacité de m'inscrire à un tel programme pour avoir cette bourse, pour participer à ce programme-là et pour être accepté et puis ensuite, un frère, avoir ce parchemin en fait. J'aurais pu me dire ceci que non, je suis juste un pauvre africain, je n'ai pas assez de compétences pour faire ça, je rêve trop grand et j'aurais pu me dire non, je ne vais pas faire ça, je vais juste faire comme tout le monde et puis avoir le même résultat que tout le monde. mais c'est parce que là où les gens voient des problèmes, je suis toujours en train de voir des solutions. C'est la raison pour laquelle je pense clairement que Dieu continue à m'emmener en fait. Mais aujourd'hui, toi qui vas regarder cette vidéo, quel est le challenge dont tu fais face actuellement ? Quelle est la difficulté que tu fais face actuellement et qui te laisse peut-être croire que oh non, je ne vais pas m'en sortir, c'est tellement difficile que c'est clair que ça ne va pas marcher. Quelle est cette difficulté-là ? Si je prends le temps de te parler de mon témoignage aujourd'hui, c'est parce que je veux que tu comprennes une chose, c'est que peu importe les difficultés que tu traverses, c'est toujours possible et c'est encore possible. Peu importe les difficultés ou encore les gens qui sont autour de toi veulent te faire comprendre que non, tu perds ton temps, pourquoi Abou essayer, ça ne va pas marcher. Apprends à montrer à ces gens-là que c'est possible. Ne leur montre pas que c'est possible parce que tu veux faire preuve de compétition. Non. Monte-leur que c'est possible parce que tu veux développer en toi un esprit créatif qui va faire en sorte que là où les gens trouvent des difficultés, toi, tu trouves des solutions. Donc, cher ami, je vais finir par là en te disant ceci. Le continent africain agonise à tous les niveaux. Le continent africain agonise. Alors, va-t-on être cette génération qui continue à mutiler le continent africain toujours en montrant les plaies ou allons-nous être cette génération qui va chercher à penser les plaies du continent africain? De quel côté de l'histoire veux-tu qu'on retienne ton passage sur terre? De quel côté de l'histoire veux-tu apporter ta pierre à l'édifice? Ou encore, de quel côté de l'histoire tu veux impacter ta génération? C'était Warren le stratège a.k.a. Warren Koum du projet Guerrier Mental. Partage cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et surtout deviens entrepreneur parce que l'Afrique a besoin d'entrepreneurs l'Afrique a besoin d'entreprises et comme j'ai tout l'habitude de le dire l'Afrique a plus besoin d'entreprises que d'églises alors reste motivé reste entrepreneur ou encore deviens entrepreneur et surtout reste fort à plus ouf ouf